Comment ça va faire les amis ? Installez-vous confortablement, c'est lundi. On est en saison 4, 3-4, ils demandent, Hugo, tiens, je veux une photo, tiens une photo, Hugo. On a deux points d'avance, alors toutes les baies ne peuvent pas monter. On va monter, là en plus, regardez, on joue conquis. En tout cas, la baie est son dernier, deux victoires. On joue le match, on monte et puis... Et puis voilà, on monte en première dive, aujourd'hui on fait Mercato. En fait, si vous voulez, quand on arrivait au club en cours de saison, il fallait tenter d'obtenir le maintien. Le maintien, on l'a obtenu. Oui, même si on monte pas, on se rend plus de rester au club. Tac, tac, ben écoutez, on va chercher la montée. On va chercher la montée. 6 secondes d'Oulan, 9 buts. Lui, on l'a poliché tel une petite boule de billets. Utomba, Utomba, les amis, c'est un krach. C'est le krach de l'équipe. Un 8 passes D. Et concrètement, l'année prochaine, il va y avoir pas mal de... Au moins 30-30% de matériel. Attendez, je monte un peu mon micro là, parce que je vais sortir mon paf. Ben écoutez, ce qu'on va faire. Là, cet dernier match, si on gagne, on monte en première dive. Vous savez comment on fonctionne ici, les étoiles, on s'en bat les couilles. Les étoiles, c'est le 11 de départ en début de saison. Et par rapport à après, c'est les meilleurs qui jouent. En décès, c'était qui, les amis ? En décès, ça fait le boulot. La petite charnière là qui... On est bon. Mon recrutement est par rapport aux étoiles. Mais après, mon 11 titulaire, c'est par rapport aux prestations. En fait, on peut pas partir du club tant qu'on a pas d'offres ou tant qu'on a tout gagné dans le pays. Si l'année prochaine, on fait coupe, championnat, on a le droit de partir. Je pense que là, il y a lui qui a cru ce qu'il y a avant. Bon, écoutez, c'est l'équipe type. Très offensif. Là, c'est une nouvelle tactique qu'on avait fait. Rappelez-vous, cette nouvelle tactique. Pour l'instant, il faut régent. Ça fout régent. Sauf si tu as une proposition de club, bien évidemment. Bien évidemment. On a l'équipe complète, tout le monde... Oh, attendez, il y a de la fatigue là. Putain, il y a personne qui est capable de me dire tout à l'heure. Oh, venez, on met le petit Kiala là. Le petit Kiala, ça, c'est notre petite pépite. Enfin, notre petite pépite. Il a ché du cul, je te l'accorde. Mais lui, pourquoi il est arrivé dans l'équipe ? Parce qu'il manquait un buteur. On allait chercher chez les jeunes. Et regardez. On allait chercher chez les jeunes, lui. Puis pour l'instant, il fait parler à la poudre. En vrai, le football, il n'y a pas de tactique, en vrai. En vrai, le football, c'est... Ça se passe sur le terrain. Que tu te dis que là, tu vas le mettre en pressing. Donc, il fera des choses qu'il ne fera pas en tant qu'attaquant avancé. Et sur certaines situations, le fait de le mettre en pressing, bah, il fera... Tu vois ce que je veux dire ? On va chercher la montée, tout simplement. On arrête de parler le serbe. Là, j'ai confiance en mes joueurs. On joue contre les derniers. On est sur une bonne série. Regardez le petit Joe, là, qui... Oh, le pénalty, là, tout de suite. Allez, hop. Le pénalty, directement dans... Le chier derrière les fagots. Le petit Joe. Allez, mon petit Joe. Ils ont besoin de quelque chose de spécial. Et, mon mot, ils ont l'honneur. Allez, hop. C'est terminé. On est... Là, j'ai pris le soleil un peu du côté de l'Angola. Le soleil, il est... Oh, là, 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 là. Le petit Joe, le... Oh, vous avez vu le toucher de balle de Jojo, là, avec le petit Bokia qui rentre de la surface, la frappe ? C'est une partouze ! Allez, mon petit Joe. Allez, on termine le travail. Allez, le petit extérieur, le poteau. Et, on termine le boulot. 3-0. En 10 minutes de jeu. On passe en moment clé. C'est terminé. C'est la montée. Est-ce qu'il y a l'année prochaine ? On va être rappelés, les amis. C'est la montée. On monte en première dive. L'année prochaine, on va chercher la Ligue des Champions africaines. On va chercher la montée. On vient d'arriver. Je vous fais voir un petit peu le... Pour les nouveaux, regardez. On a commencé en Guadeloupe. L'année dernière, on a fait le doublé du côté de la Guadeloupe. Et, cette année, voilà, on vient d'arriver au club. On peut faire un... On va chercher la montée. C'est une belle machine. C'est une super belle machine. Je vous rappelle qu'on a... Pour le côté RP, on a le droit de recruter seulement les mecs. Con qui on joue au-dessus de 7. Tu joues en Angola. Exactement. Je vais chercher une petite bouteille d'eau à n'importe quelle place. Ramener le titre de champion d'Angola dans l'esclave indépendant 10 de Cabinda. Ça serait beau. Le coach qui réconcilie le peuple entre eux dans une région en guerre. Niveau RP, c'est quand même de quoi faire bander un chameau. Putain, il est fort. On peut l'applaudir pour ce petit moment de l'historique. Tu m'en poses une bonne. Regardez ce qu'il propose. La miguel, le Bastilio. Qui vient du Portugal en plus. Écoutez, on est promu les amis. On est promu, on est en première dive. C'est bon quand même. Est-ce qu'on va monter en réputation ? La réputation du club n'a pas évolué. Après, on vient d'arriver. On peut le comprendre. S'ils ferment ma chaîne Twitch, ils la fermeront. Tu sais, j'irai retravailler en maçonnerie. Je ferai 8 heures, 17 heures. À 17 heures, je suis à la maison. Je ferai 2000 balles par mois. Et je verrai plus ma famille. J'ai 15 ans d'ancienneté dans la maçonnerie. T'inquiète pas. En intérim, je trouve du boulot. Les dirigeants souhaiteraient discuter de la vision du club en long terme. L'année prochaine, les amis. Obtenir le maintien. On a les moyens de se maintenir. Écoutez, super. Profitez de la trêve. Allez vous reposer un petit peu. On va te voir faire du RP maçonnerie. Putain, moi, je ferai des lives. Expérience bâtiment. Qui part, qui part pas, les amis. Regardez comment ça va se passer. 24 ans, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Polo qui va retourner bien gentiment U19. Lui, 24, une note de 6,59. Ça dégage. Nous, c'est à la note. Les transferts, c'est à la note. Un mec qui a une étoile qui fait une grosse saison, ça reste au club. Vous le savez maintenant. Arrêtez de me rendre fou. Lui, il a 16 ans. Lui, 6,71. Est-ce qu'on va pas le prêter, lui ? Mackengo, on peut le prêter, non ? Il n'a pas une règle avec un nombre minimum de formés au club. Ah ouais, bien vu, frérot. Faut pas qu'on se fasse niquer, ça. Ouais, ça, c'est bien vu, ça. Autant le faire jouer pour qu'il progresse. Bon, on le fera jouer. On le fera jouer. Il y a un mec de 16 ans aussi. Dans ce cas-là, lui aussi, on le fait jouer, alors ? Lui, il a peut-être pas le niveau, lui. Lui, je pense qu'il faut le prêter, lui. Si on peut le prêter. Mabika, Mabika, on va le faire jouer. En tout 6,80, on peut... Tu vois, lui, ça dégage. Régis, 6,75. En dessous de 6,80, ça dégage du club. Après, tu as des gros potentiels, là. 16 ans, 16 ans, je pense qu'on peut les garder pour les faire monter un petit peu. Mais tu vois, lui, il dégage. Un DC, là, ça dégage. Hop, ça dégage. Du coup, c'est un DC. Voilà, moi, je pense qu'il faudrait chercher ça pour l'instant. Moi, je sais pas ce que vous en pensez sur le papier. Après, en gardien, on a 3 étoiles. Peut-être un gardien aussi. Après, normalement, lui, il doit... Si on joue RP, les amis, lui, il doit dégager. Si on trouve un gardien, on verra. Après, si tu as la possibilité de prendre du lourd, tu prends, exactement. Après, si on a des offres et tout... Voilà, pour l'instant, on a fait un peu le... Les mecs qui partent. Ah, putain, attendez, parce qu'il y a eux qui partent aussi. Oh, merde. Attendez, attendez, il y a Hayja, là. Il y a José Antonio qui part. 17 ans. Putain, lui, il était incroyable. En fait, je viens de voir que Dada et Antonio, ils sont prêtés. C'est vrai que ça, j'avais pas... Je les appelés, pourtant, ils font une grosse saison. Mais si on essaie de les... De prolonger le prêt de la science infuse. Est-ce que vous êtes chauds aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes chauds ? Est-ce que vous êtes chauds, mesdames et messieurs ? En dessous de 6,80 à la fin de saison, ça dégage. D'accord ? Si c'est plus de 22 ans. Si c'est en dessous, on peut y prêter si c'est un gros potentiel. Ah, moi, j'adore ma technique de... C'est tellement... J'adore. Je suis le boss, je suis le boss. C'est moi le meilleur. Et regardez le défenseur central qui va arriver. Un montant de 425 euros sera déduit du budget transfert. Miguel Basilio. Est-ce qu'on n'est pas sur une première recrue, les amis, là ? Défense, mentale, détente. 14 en détente verticale. 12 enjeux de tête. J'ai pas vu le budget, le nouveau budget de Mercato. J'en parle serbe. Ah, mon camp de puissance. On va l'entraîner en puissance, lui. On est à 20 000 de masse salariale. On est à 91 000 de budget salarial, les amis. Oh, la dinguerie ! Oh, la... C'est une belle machine. C'est une belle machine. C'est la première fois qu'on est par contre. Regardez, là. Le club, il est en train de couler, là. Tu fais top 3, tu prends 160 000 balles. Premier 300 000 balles, tu joues à l'île des champions africaines. Il y a tellement de choses à voir. Débuter une formation, regardez. Hop, on va débuter une formation, tiens. Mouliens, ils font quoi, Mouliens, là ? Ils sont premiers, hein. 72 points, oh. Putain. Oh, ils ont été au-dessus, hein. Exactement. Regardez, mon fils, il est là. Il est où, mon fils ? Il est là. Ah, il a joué 270 minutes. Il a seulement 6,64 pour l'instant. Je vais lui mettre des tartes. Je vais lui mettre le petit maintien de cette saison, là, puis... On se la coupe douce, hein. Matondo qui est avec la sélection, le petit crack de l'équipe. Ah, Matondo, on va le faire jouer cette année. Il faut qu'il joue, euh... Là, on propose du matos, du matériel de 12, hein. Lui, il est comment, lui ? 7,48, 17 buts. 18 matchs, 17 buts. Hein, je pense qu'on est d'accord. Là, on peut proposer un petit billet ou pas, là. Moi, je pense pas qu'il va vouloir signer, après, hein. Le dirigeant de... Oh, Boka, putain, ouais, Boka. Ah, Boka, on va devoir le vendre, hein. Par contre, Boka, je vous dis honnêtement, je crois qu'on était un peu en guerre avec lui. Après, ça part pour 40 000 balles, hein. Pour 40 000, ça part. 20 000, on va à 40 000. 40 000, si ça part. Ah, mais 25 000, il va partir, frérot, 25 000. Moi, je dis 40K. 40K, ça part, sinon, on reste. 26 000, il propose. 30 000 ? 40K, sans les primes. 40K, sans les primes, ça part. Il va falloir recruter un joueur avec de l'expérience, en première dive. Ça va augmenter ta réputation. Boka, change de club, mais reste dans la même ville. Ah, c'est la même ville où il part. Ah, ça veut dire qu'il y aura un derby l'année prochaine. 100 %, degré d'investissement, 100 %, gestion des finances, on est bon. Ah, il commence à se passer du matos. Après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut trouver 8 joueurs. Oh, le Mercato, il va être dantesque. Oh, il y a un Libyen, là. Incroyable. Hamed Halbed. Hamed Halhabed. Un Libyen, là, de chais, derrière les fagots, là. Par contre, c'est un MC. On n'a pas besoin de MC. Du coup, s'il vient, on a Mabika qui va jouer. Il faut 4. On a les 4, là. On a les 4, là. S'il vient, Makenko, il va partir. Il n'a pas d'ambition, Makenko. Sans ambition, Makenko qui ira chez les jeunes. Le Libyen, on a clairement besoin pour setup au niveau. Pour la recrue de fou. 3 000 euros de salaire, les amis. C'est la plus grosse. C'est le plus gros salaire qui arrive dans le club. 3 000 balles de salaire. On peut se permettre, on a les moyens pour. Là, c'est une super belle machine qui arrive. Là, c'est du matos. Ahmed Halhabed. Milieu de terrain, 25 ans. Croyez-moi bien, il manque un peu d'endurance. Mais on va l'entraîner en endurance. Tout de suite. Ah, je te garantis sur facture. Il sort de 3 grosses saisons, là. Il va prendre la place de Makenko, MD. On va l'entraîner en endurance. On va l'envoyer parler un peu le portugais, là. Avraja portugais. Il y a un recruteur qui parle. Bah écoutez. On va voir un peu s'il y a du matos. On cherche un recruteur, parce que l'autre, il va peut-être partir. Oh, t'as lui qui est pas mal, là. 19, 6, 6. 800 boulots, 700 balles. Super, il y a un recruteur qui arrive de qualité. Regardez ce petit recruteur. 19 en adaptabilité. On va trouver tout de suite un mec à gauche. Regardez ça. J'ai demandé rien à personne, frère. On m'a trouvé un mec à gauche qui sait courir, qui a de l'endurance et qui a 12 en centre. Que demande le peuple ? Par contre, en termes de puissance, je te l'accorde. Après, on cherche un mec à gauche. Lui, par contre, il joue pas à gauche. Mais on peut le... On va le mettre... On va tout faire pour qu'il fasse parler la poudre. Lui, s'il vient, les amis, en dribble, je pense. C'est important parce qu'il va monter. C'est un joueur qui va monter. En technique, quoi. On contrôle deux balles, peut-être, ouais. Un colosse, le pédo. 16 en qualité, ça peut le faire. On est d'accord. 7,36, là, du côté du Sierra Leone. Incroyable. Ouais, 1200 balles, il y a le jeu. On a les moyens, donc on va descendre à 1500. Versement, ça, tu vas te faire taper. On va mettre à 2000 sans versement. Lui, s'il vient, lui, c'est un streumon. On est en train de faire une équipe. Je te dis pas le matos. Félicitations pour ta promotion. Merci, mon petit CH. Je vais t'appeler CH parce que toi aussi, avec ton nom de vie et de ville. Moi, je veux le calendrier de la nouvelle saison, justement. Si c'est pas trop de demander, t'sais. Je veux le calendrier de la saison qui va arriver. Mais elle, il a fini sa saison. On va faire le potentiel évolutif du fiston, ouais. Bienvenue à tous. J'ai eu le temps de réfléchir ces dernières semaines. Je pense ne pas avoir été suffisamment ambitieux. J'espère que vous avez bien profité de la trêve. Et vous, vous êtes prêts à viser le maintien. Ouais, bah écoutez, on va viser le maintien. Putain, regardez-moi cette musculature intense, là. Hein, regardez cette musculature intense, là. Plein d'injections, là. Je suis injecté au... Hein ? Hein ? On est sur 270 minutes. Ce qui fait que... 6,84. C'est dit, j'étais prêt à sortir la... T'es prêt ou pas ? Une note vraiment triste. Plus 7, plus 4. Super. Plus 7, plus 4, mon petit Franjo. On rajoute à ceux-là... Champion. Plus 4, plus 4. Putain, il est fort. Mais écoutez, voilà, c'était rapide, hein. C'était rapide. Plus 11, plus 8. Il y a un petit 74, en deux, chez derrière les fagots. Il a perdu en ambition. Il a gagné plus 1 en professionnalisme. On avait mis 15, 15. Le petit Manuel, là, qui arrive à gauche. Manuel Latruel. Il a été productif, c'est Marcato. Ben écoute, Basilio. Tu viens d'arriver. Ensuite, David Janais. Un décès encore. 2 mètres. 13 en détente. Qualité physique 16, qui est vieux, hein. 32 ans, mais... Je pense que, voilà, défensivement, ça peut faire le boulot. Manuel Locha. À gauche. Voilà, OK. 14 en centre, hein. Franchement, c'est beau, qui est rapide. Le petit Loukamba. À gauche aussi. Lui, par contre, physiquement, c'est quelque chose. Là, c'est... Là, c'est la recrue du siècle. C'est la recrue du siècle. Là, c'est le petit bijou. Ahmed. Alhamed. Après, lui, il est très complet. Lui, je pense qu'au milieu de terrain, ça peut être pas mal. Et puis, il sort d'une grosse saison. Allez, c'est... Il reste encore tout ça à aller chercher, hein. Il reste 5 joueurs. Euh... En transfert. En dread. Oh, la tête qu'il a plus temps. On dirait Mbappé. On dirait le frère... Mongol de Mbappé. Ah 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 ah. On dirait pas... On dirait Mbappé qui est tombé d'un... Qui est tombé d'un échafaudage. Gogol, il s'appelle, lui. Ah ah ah. Lui, juste pour son bras, je le prends. Juste pour son bras, je le... Oh, mais lui... Oh, mais lui, il est incroyable, en plus. On le prend pour le beau geste, ou pas ? Franchement, très en finition, qui est rapide. Ah, je vous fais voir sa carte. Regardez leur carte, comme elle est quasiment identique. Lui, il est meilleur en vitesse, technique, attaque. Lui, c'est mental, défense. Ouais, Moussaint qui est au-dessus, quand même. En vrai, Gogol, on a proposé, mais est-ce que ça vaut le coup ? Il est en sélection, déjà. On avance. Enfin, la porte vs Gogol. On va voir un truc. Il te fait pour le beau geste. Ça, ça se vaut presque, hein. En vrai, hein. La porte... Qui a un cran en dessous. Alors, moi, je veux juste voir si... Est-ce que Gogol va être titulaire ? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que si c'est un étranger, il faut qu'il soit titulaire, hein, les amis. Gardien, ça se vaut. Mental, c'est pareil. Physiquement, c'est meilleur. Sorti dans les pieds. Excentricité, 12. Et en plus, il a 17 ans de détermination. Enthousiaste. 18 ans. Vas-y, on va voir. Juste voir combien il propose. 42 000 balles, franchement. 40 000. Ah, t'enlèves le truc, tu le prends pour 50 000. 50 000, franchement. Lui, ça peut être le... Le mec qui sera remplaçant, quoi, du coup. On est sur un jeune ivoirien, 5 sélections U20. Qui a du potentiel. Alors après, est-ce qu'il peut évoluer, là ? C'est ça que tu te dis, quoi. Il a 17 ans de détermination. On le prend ou pas, les amis ? Je prends les 3 premiers trucs. Les 3 premiers votes. Parce que là, il y a quand même 50 000 euros. Il y a quand même 50 000 balles. On va essayer de gratter un petit peu. Oh, on a gratté un peu. Super. Cessinio. Après, est-ce qu'il sera titulaire ? Je ne sais pas du tout. Je vais vous dire un truc. Le petit gogol, c'est qui qui parle mal de gogol, là ? On l'entraîne en quoi, le petit gogol, les amis ? On est ensemble, hein ? En sang-froid. Allez, go. Ah, il sera titulaire, hein. Regardez, il est 30 ans. Il sera titulaire avec Joe. Le petit calia, on le laisse 17 ans. On le laisse, mais... Mais est-ce que c'est une erreur de notre part ? La note de merde, on passe. Ah, le petit... Ouais, mais c'est pas grave. Lui, il va pas faire des passes, hein. Un renard des surfaces, lui, il va être là. Il a le ballon, il se retourne, il tire. Il a le ballon, il se retourne, il tire. Les passes, tu fais des... Je connais pas les passes. Voilà, Kala, tout ça, parce qu'il a pas le... Tout ça, parce que Kala, il a pas les étoiles de merde. Vous me saoulez avec vos étoiles de merde. Kala, c'est mon petit prodige. 6,84 la saison dernière, moi, je le laisse en une. Lui, Kala, vous savez pourquoi il est là, déjà ? La saison dernière, il manquait un buteur. On a fait appel à... On a pris le meilleur DU-19, c'était Kala, à ce moment précis. Il est venu, il a fait le boulot. Il m'a montré qu'il avait les compétences, les capacités pour faire le travail. Après, Kala, je sais que je prends un risque, hein. Y'a aucun souci, hein. Je sais que je prends un risque, hein. Kala, Kala, Kala. Bien sûr. Voici les recours qu'on a fait, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le top 6, il y a 5 joueurs. Combien de recrutés ? Un DG, un DC, un buteur, un MC, un gardien. Tous les postes. Tous les postes, on a pris que des meilleurs mecs. Moi, je trouve qu'on est pas mal, hein. On fait l'après-saison, on commence le championnat tranquille, première dive. Objectif, le maintien. Sinon, on sera obligé de partir du club. Voilà, tout simplement, hein. Cessénio a été appelé en sélectionneur en U21. Vous avez vu le petit Cessénio, là, tout de suite ? Ça, tu peux enlever. Il manque deux. Ah ouais, c'est ça, hein. Il manque deux. Deux milieux offensifs gauche et deux milieux offensifs droite. C'est tout ce qu'il manque. Mercredi, on fait tout ça. Pour faire un bon petit like de cheddar, un petit 15h ou 19h, ou un petit 15h, 20h au pire. Gros bisous à tous. Merci pour votre soutien. Je vous embrasse. Et hasta mañana.